Peut-on se tromper tout en étant sincère? Pour la plupart des gens aujourd'hui, l'important, c'est la sincérité. Peu importe ce que l'on croit, d'abord que l'on soit sincère. Eh bien, malheureusement pour ces gens, cette pensée, elle est fausse pour au moins deux raisons. Premièrement, le gros bon sens. Imaginez une personne qui roulerait sur l'autoroute 15, direction Nord, et qui croit sincèrement dans son cœur qu'elle se dirige vers Québec. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu absurde comme comparaison, mais si on transpose sur le plan spirituel, laissez-moi vous dire que des millions de personnes croient des absurdités incroyables et pensent un jour aboutir au ciel. Et la deuxième raison pour laquelle on peut se tromper tout en étant sincère, c'est à cause de l'exclusivité du salut. Un jour, Jésus a fait une déclaration fracassante. Il a dit ceci, qu'on peut lire ensemble. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14 et le verset 6. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est probablement la déclaration religieuse la plus intransigeante qui soit. Jésus dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, et il dit qu'il est ce chemin. Donc, peu importe sur lequel chemin on peut être, même en étant très sincère, si ce n'est pas ce chemin-là, on n'aboutira pas au ciel. Quelqu'un me demandait il y a quelques jours si les musulmans ou si un musulman peut aller au ciel. Je lui ai cité ce verset de Jésus en lui disant, « Oui, il est possible qu'un musulman soit au ciel, mais à la seule condition qu'il prenne le seul chemin, c'est-à-dire Jésus, et qu'il se confie en lui. » Alors, à savoir si un musulman peut croire en Jésus et demeurer musulman, ça, c'est une autre histoire. Mais Jésus a été formel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, et il a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Il est ce chemin. Alors, mes amis, oui, il est possible d'être très sincère et malheureusement, mortellement se tromper.